Aujourd'hui avec vous, on va préparer un baklava facile à faire au baklava, rapide et délicieux. Sans faire la pâte, faire pendant très longtemps, c'est une recette facile, rapide et tout le monde peut le faire. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes. Facile à faire, rapide et délicieux. Et on commence à préparer. Il nous faut des noix, 400 grammes. On a besoin de laisser des noix entières comme ça. Et les autres, on va mettre en miette. J'ai des noisettes et des noix. On va tout remietter. 200 grammes de beurre, 400 grammes de feu de briques ou pâte phyllo. C'est deux paquets. Du miel, 300 grammes. Sucre, 75 grammes et 100 grammes d'eau. J'ai du miel noir, mais c'est le miel de la forêt. Ce n'est pas un vieux miel. Vous prenez le miel que vous voulez. Notre beurre, il faut le fondre. Et les noix, il faut les écraser. On mélange les deux noix. Si vous n'avez que des noix tout court, vous ne mélangez pas. On prend chaque feuille et on bagageonne avec du beurre. On pose deux feuilles et on met 2-3 cuillères à soupe de noix. On fait tout comme ça jusqu'à la fin de notre pâte phyllo ou pâte à briques. Deux feuilles noix, deux feuilles noix avec du beurre. On prend un couteau et on découpe des grands morceaux. On prend un couteau et on découpe des grands morceaux. On va mettre des noix entières par-dessus pour décorer. Maintenant, on va mettre dans le four 30 à 40 minutes, 180 degrés. On va faire notre sirop, du sucre, du miel que j'ai déjà mis et je vais rajouter de l'eau. On va tout chauffer sur notre feu doucement. Notre sirop est bien bouillé. Maintenant, on arrose tout avec notre sirop. On va mettre 6 à 8 heures, se reposer. Ma recette est prête, bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.